... Allez, c'est parti pour la deuxième partie de votre émission, La Feuille de Match. Alors, comme nos amis étaient déjà bien chauds au cours de la première partie, j'ai voulu les maintenir au chaud. Et on va partir, on va démarrer la deuxième partie, les amis, avec le quiz. Notre traditionnel quiz qu'on fait en première partie, mais là, on le fera en début de deuxième partie d'émission. C'est parti, messieurs. Quel Nanté a dit, on commence par notre c'est qui il a dit, quel Nanté a dit, moi, j'ai envie de rester ? Est-ce Abed, Simon ou Bamba ? Mosez Simon. Ah, c'est fini. Je suis chaud. Je suis au patate aujourd'hui, les gars. Attention. Là, il est chaud. Attention. Les amis, c'est qui il a dit, après Brest, Bordeaux, on a été stupides. Est-ce Costil, Larsoneur ou Dothéry ? Costil, le point pour Nathan Luce. Qui a dit, je dois améliorer mes joueurs avec la tactique, avec l'entraînement, avec le contrôle mental ? Claude Puel. Est-ce Galtier ? Moreno ? Moreno. Moreno. Le point pour Nathan Luce qui mène 2-1. Bruno, réveillez-vous. Il a tout donné. À moins que vous soyez sur la tour de garde. Sortez-le comme les stars, comme les bronze. Sortez-le. Les amis, on vous reçut. Dernière question de la première partie de notre quiz. C'est qu'il a dit en Angleterre, je pensais que j'allais aimer la VAR comme j'aime la goal line technologie. Mourinho. Moreno. Trois points pour Nathan Luce. Deuxième partie du quiz qui concerne le match entre le Paris Saint-Germain et Lyon, match qui aura lieu dimanche prochain. Quel joueur, Mourinho je vous regarde, je sais que vous allez trouver, n'a pas joué dans les deux clubs ? Est-ce Patrice Loco, Patrice Colter ou Peggy Lyundula ? Patrice Loco. Lyundula. Non, non. Patrice Loco. Bon, messieurs, au revoir, c'était Patrice Colter. Ah, Colter ? Je m'en rappelle pas de Loco. Loco a joué au Paris Saint-Germain entre 95 et 98 et à l'OL en 2001. Peggy Lyundula a commencé à l'OL entre 2001 et 2004 et il a fini au Paris Saint-Germain entre 2007 et 2012. C'était Patrick Colter. Les amis, le 7 octobre 2018, le Paris Saint-Germain l'a emporté sur le score de 5 buts à 0 face à Lyon. Quel était le fait marquant de ce match ? Est-ce Mbappé, votre chouchou, qui a marqué 4 fois ? Est-ce Neymar, le chouchou de Nathan, qui a marqué 3 pénaltis ? Ou est-ce Cavani qui rate 4 face à face face à Lopez ? Non, je veux dire Mbappé. Mbappé, le point pour Snorri Sénécal. Alain Mbappé avait inscrit un quadruplé ce jour-là face à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. 3 points pour Nathan, 2 points pour Snorri. Messieurs, combien de fois le Paris Saint-Germain et Lyon se sont-ils affrontés ? Est-ce 90, 96 ou 98 fois ? 90, 98. Non, c'était 96. Là, 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 là. Deux points. Moi, tu me dis 98, je chante. Dernière question, si Snorri gagne, il l'égalise. Si Nathan gagne, si Nathan gagne, il gagne le quiz. Ou si personne ne trouve, Nathan gagne. Voilà, c'est pas compliqué. Combien de matchs nuls ont sanctionné ce duel entre le Paris Saint-Germain et Lyon de toute l'histoire de ces 96 confrontations ? Est-ce 27, 30 ou 30 ? 27 ? 29. Nathan Luce, grandissime vainqueur de ce quiz. 27 matchs nuls, 30 victoires de Lyon et 39 victoires du Paris Saint-Germain. Là, voici cette grille dont on parlait tout à l'heure, la grille numéro 18. Elle va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Ça y est, 14 matchs, on l'a dit, au programme. Rennes-Brest, vous avez également Amiens-Monaco, Metz-Bordeaux, Dijon-Nantes, Nice-Nîmes, Elas Véron, Juventus de Turin, Atlético-Madrid-Grenade, Osasuna-Real Madrid, Real Sociedad Athletic-Bilbao, Betis-Séville-FC-Barcelone, Inter Milan-Milan-AC, Strasbourg-Reims, Montpellier-Saint-Etienne et Paris Saint-Germain-Lyon. On vous propose une grille de 96 euros avec 5 doubles et un triple. Voilà, on va compiler toutes les informations qu'on va vous donner ici. Et puis, vous allez avoir la grille finale tout à l'heure, la synthèse de cette émission Feuille de Match. C'est parti, match numéro 1. Je vous propose, les amis, un derby de Bretagne. Le championnat de Bretagne qui va avoir un match, un nouveau match entre Rennes et Brest. Brest qui n'a gagné que deux fois à Rennes. C'était à l'époque d'ailleurs de la division E. Et oui, les Guinness sont, à mon avis, trop proches de la deuxième place pour perdre cette rencontre. Après déjà un accro en cours de semaine, moi, je vois la victoire de Rennes sans hésitation, aucune n'attend. Oui, pareil, victoire de Rennes, c'est un derby. Le dernier derby a été remporté par Rennes face à Nantes, 3 buts à 2. Je pense qu'ils vont rester dans cette dynamique-là. Ils ont une chance historique de se qualifier d'être parmi les 3 pour la Ligue des Champions. Et ça passe par des victoires, une victoire face à Brest en tout cas. Oui. Alors on croirait que Brest est décroché avec leur classement. Mais en fait, ils sont au-dessus de la Ligue des relégables. À mon avis, ils ne seront pas dans le wagon relégué. Donc le job est fait pour eux. Par contre, pour Rennes, le job n'est pas fait. Il faut qu'ils regardent quand même derrière. Bien que ça traîne un petit peu, ils ont une troisième place qui est plutôt flatteuse. Qui n'est pas si volée que ça, vu que les poursuivants, les prétendants habituels à la troisième place, sont absents ou ont vraiment du retard à l'allumage. Donc je vois une victoire de Rennes pour conforter une troisième place qui pour l'instant leur va bien. Les chats ne sont pas là. Les réunettes doivent danser, Bruno ? Moi, je pense également que Rennes fera le job. Mais faisons attention. Et c'est pour ça que je mettrais quand même un petit match à Nul aussi à Brest. On vient de le dire, c'est un derby entre deux équipes qui sont très très proches. Presque 300 kilomètres, en fait. 215 kilomètres, c'est dingue. Et Brest a embêté quelques équipes de Ligue 1 parce qu'ils sont quand même durs et ils sont capables également de ramener, à mon avis, un match nul. Donc pour moi, ce sera une victoire de Rennes et un match nul. Très bien. Match numéro 2, direction le stade de la Licorne. Les amis, Amiens qui va accueillir l'AS Monaco. Une stade et une seule. Amiens n'a jamais battu Monaco en neuf confrontations. Et à mon avis, malgré les difficultés monégasques, ça restera comme ça, là-dedans. J'ai mis N2, pourquoi ? Parce qu'Amiens, en effet, n'a pas battu Monaco depuis très longtemps. Et en plus, jouera chez elle. Donc c'est une équipe qui a de bonnes prédispositions chez elle. Monaco a plein de mutations défensives. Parce qu'après avoir fait le romantique pendant 3-4 matchs, Mignot est revenu, comme Leonardo Jardim en son temps, à des vertus plus Ligue 1. Donc je pense qu'il va rester derrière. Amiens ne va pas trop aller les chercher. Il va bétonner ? Oui, ça va bien bétonner. C'est un match qui va être... J'ai aimé les propos de Stéphane Moulin lors de sa conférence de presse qui disait qu'il est très surpris de voir cette équipe de Monaco avec les joueurs qui composent cette formation, jouer ce type de jeu. Il est de mauvaise foi. Parce qu'il s'attendait tellement à ce que Moreno attaque pour le prendre en compte. C'est son jeu préféré, cette saison de l'HG. Story. Moi, j'ai mis le grand écart, la victoire des deux équipes. Amiens est une équipe à portée de Monaco. Mais pourquoi je mets la victoire d'Amiens ? Parce que Monaco est aussi une équipe à portée d'Amiens. Amiens qui vient juste de rentrer vraiment dans le wagon des potentiels relégables. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment, avant Noël, dans une bonne position. Ils devaient être 14, 15e. Et là, en fait, depuis le début de l'année, rien ne fonctionne. Les supporters commencent à en vouloir à cet entraîneur qui prend beaucoup, beaucoup de risques à attaquer en permanence. On lui reproche peut-être de cette impôtre d'envie sur les lauriers de ne plus trop faire bosser les gars après un bon début de saison. Donc, il faut quand même remettre le bleu de chauffe. Et je trouve que Monaco, ça peut donner... C'est une bonne idée pour se relancer. Donc, j'ai mis un match spectaculaire. Donc, j'ai mis la victoire des deux équipes. La victoire des deux équipes, non ? Moi, je tente quand même la victoire de Monaco. Vous l'avez dit précédemment, Monaco revient peu à peu, même si ce n'est pas top. Mais ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce match-là, surtout contre Amiens, qui, comme tu dis, Snorri est une équipe difficile à domicile, mais quand même qui a trop de carences défensives pour pouvoir normalement empêcher l'attaque de feu quand elle est bien orchestrée par Moreno de marquer des buts. Donc, pour moi, Monaco doit et va faire le job. Monaco doit et va faire le job, Bruno, qui pense comme moi. Match numéro 3, direction l'Est de la France. Metz qui accueille Bordeaux. Metz qui n'a plus battu Bordeaux à domicile depuis le 15 avril 2004. Metz est en forme, messieurs. Attention, pour moi, victoire de part et d'autre. Match ouvert, pronostic ouvert. Bruno ? Ça se joue et ça se discute aussi, effectivement. Mais enfin, si on voit le Bordeaux qui va un petit peu mieux de ces derniers temps, il devrait quand même pouvoir l'emporter. Et ce Bordeaux qui est quand même resté invacu chez lui devant Marseille, si on voit ce Bordeaux solide, il devrait pouvoir l'emporter même à Metz, qui a quand même une tête de relégable aussi. Snorri ? Pour moi, ils n'ont plus trop une tête de relégable. J'espère que ça va durer, parce qu'ils ont fait un recrutement intéressant pendant le Mercato d'hiver. Un Mercato, en plus, où ils ont bien joué le jeu de on va prendre des joueurs d'appoint, on va relancer des mecs revanchards et qui sont un peu expérimentés. Bravo à eux, ils enchaînent des bons résultats. Même quand c'est difficile, ils ne perdent pas. Donc pourquoi pas encore une victoire à domicile avec monsieur 60% des buts à Ville Gallo qui sera là. Et peut-être un match nul, parce que Bordeaux aime bien être nul. Bordeaux aime bien être nul, non ? Contre Marseille, ils n'ont pas été très bons. Je ne veux pas attendre à plus de risques. Heureusement qu'ils n'ont pas été bons, parce que s'ils étaient bons... On en aurait peut-être perdu, mais oui. Vous avez quand même fait 0-0 contre une équipe mauvaise. Ils mettent un premier but quand même. La VAR avait confirmé le 1-2. Je ne sais pas. Moi, quand je l'ai vu en direct, je trouvais qu'il était valide. C'est le problème de la VAR. Je parle sur un grand écart, parce que Metz est sous une dynamique, donc ils vont essayer de l'entretenir le plus possible. Et comme l'équipe de Bordeaux est vraiment incertaine, c'est une équipe schizofrène, on ne sait jamais ce qu'elle peut nous pondre. Un très bon résultat, un très mauvais, on ne sait pas. Donc 1-2. 1-2. On attend. Match suivant, match numéro 4. Je vous propose deux camps battus. Eh oui, Dijon et Nantes qui reviennent tous les deux de défaite. Donc lors de la dernière journée, défaite pour Dijon face à Nîmes et défaite de Nantes à domicile face au Paris-Saint-Germain. Deux équipes qui doivent se reprendre. Nantes qui n'a gagné que deux fois, il faut le savoir, en sept déplacements du côté de Dijon. Toute compétition confondue. Je vois bien la victoire de Dijon, pour le coup. Ou encore le match nul, mais je ne vois pas les Nantes l'emporter ce nul. On sait déjà que Dijon, ils n'ont pas perdu à domicile depuis le mois d'août. Donc déjà, à Bollet, ça reste une équipe qui est costaud. De l'autre côté, Nantes ne m'a pas déplu. J'ai regardé un peu le match contre le PSG. C'était pas mal quand même. Ce n'est pas non plus... Ils ont fait avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent. Et je pense que Gourcuf a cette capacité à bien faire bosser les joueurs, à les faire progresser justement. Et je vois bien un match nul 0-0 ou 1-1 avec un but, je ne sais pas, de la garde d'un côté et de Moses Simon de l'autre par exemple. Nathan ? Je parle sur le match nul et aussi la victoire de Nantes. Alors plus le match nul, pourquoi ? Parce que cette équipe de Dijon est solide chez elle. L'équipe de Nantes a une forme de solidité aussi, même si elle a quelques carences offensives. Néanmoins, c'est une équipe qui parvient à réussir des coups face à des adversaires plus faibles. Donc je vais miser un peu sur eux. Donc N ou 2. Bruno ? Moi je vais paraphraser la mine à temps franqui, ce sera une couverture partielle sur ce match-là. Mais avec un grand écart parce qu'en effet, Nantes est capable de l'emporter. Mais Dijon aussi, surtout à domicile. Donc pourquoi pas une victoire de part et d'autre. Une victoire de part et d'autre selon Bruno Michovigne. Donc moi je me suis arrêté au 1, mais également au nul. Match numéro 5. Direction Côte d'Azur. Nice qui reçoit Nîmes. Nîmes qui a battu justement Dijon, dont on parlait tout à l'heure, 2-0. Ça s'est passé hier, mercredi. Et les Aiglons qui ont fait quoi ? Nul. Qui ont fait match nul. Oui, qui ont fait match nul les Aiglons. Et donc deux formations qui vont s'affronter exactement. Nîmes qui n'a plus gagné à Nice, il faut le savoir. Donc depuis le 16 septembre 2000, les Aiglons qui, à mon avis, sont un peu plus mordants en ce moment que les Crocos. Et ils restent d'ailleurs sur trois victoires de rang face à cette équipe de Nîmes. Je vois, je donne l'avantage, la primeur de mon pronostic à cette équipe niçoise. Donc plus un coup de bec qu'un coup de dent. Exactement. Mais moi ce sera pareil. Bonne salade. Je vote pour le coup de bec. Coup de bec. Sachant que l'équipe nimoise a du mal quand même à l'extérieur. C'est le cas de le dire. Et que l'équipe niçoise est assez particulière également. C'est l'équipe qui domine tous ces matchs. Mais qui ne gagne pas tout le temps. Mais en tout cas, Dolberg est en train d'émerger. C'est le cas de le dire. Il sort de son sommeil. Kasper Dolberg, un fantôme qui fait peur aux défoncés. C'est exactement ça. Donc l'un dans l'autre, je donnerai 1 et N. Parce qu'on ne sait jamais. 1 et N, on ne sait jamais. Allez, direction l'Italie. Maintenant, pour le match suivant. C'est déjà le match numéro 6, les amis. Moi, je sens. Je n'ai pas donné mon avis sur... Ah, pardon, Snorri. On passe ensuite. Moi, je me sens. Je dis que les gars ne veulent plus me parler. Pas du tout. Non, j'ai juste mis Nice, c'est tout. Nice, voilà. Autant pour moi. Snorri, pour me faire pardonner, c'est Snorri qui va commencer à nous parler de ce match entre Hélas Véron et la Juventus de Turin. Il faut savoir quand même, qu'en 65 confrontations, Véron n'a battu la Juventus qu'à 11 petites reprises. La dernière fois, c'était le 8 mai 2016. Ah, c'est vrai que ça. Mais moi, je vois bien la vieille dame l'emporter. Oui, mais en plus, je n'aime pas ce club pour gangrener de fachos, de racistes, d'extrémistes et de blancs suprémacistes. Donc, j'ai mis la Juve. Hélas, Hélas Véron va perdre. Hélas Véron va perdre. Alors, bien évidemment, je vois la Juve l'emporter, mais je mets quand même un petit match nul sur le Hélas Véron. Pas parce que je les aime et je suis comme toi, ce sont des salauds. Mais parce qu'on a vu que la Juve est capable, des fois, de se déconcentrer quand des équipes faibles et peut-être de faire tourner. Parce que n'oublions pas que cette équipe va bientôt distributer un gros match en Ligue des Champions. et il serait possible qu'ils tournent. Et s'ils tournent, ils seraient donc avec une équipe moins forte. On tourne quand on a 10-15 points d'avance. Le scudetto est aussi important. Mais ça fait longtemps que la vieille dame n'a pas vu la coupe aux grandes oreilles. Ce sont des gens qui aiment bien être prophètes dans leur pays. Je pense qu'ils vont gagner pour la simple et bonne raison qu'il y a un derby milanais et que c'est une occasion peut-être. De l'instant plus d'un point de se présenter. Ce sera le match numéro 11. Et c'est un match qui fait partie de la grille, bien évidemment. On en parlera. Match numéro 7. Allez, on poursuit notre tour d'Europe. On va poser nos valises en Espagne pour un certain Atletico Madrid. Grenade. Bon, a priori comme ça, c'est une affiche qui... Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas gâcher. Mais l'Atletico n'est pas en très grande forme. Ça, il faut le dire. La dernière victoire de Grenade, quand même, il faut le savoir, remonte au 18 novembre 1973. Qui était né ? Moi. Je n'étais pas là. Hélas. Bouino et moi. L'Atletico qui reste sur une série de 18 matchs sans défaite face à cette équipe de Grenade, à mon avis, il devrait l'importer, Bouino. Moi aussi, je tire un grand chapeau à la personne qui a fait le synthé parce que trouver le marasme des Colchoneros, c'est vraiment pile poil de ce qui se passe en ce moment au niveau des Colchoneros. Mais quand même, quand même, quand même, ils doivent vraiment... Alors, ils n'ont pas eu Cavani qui n'est pas arrivé. Alors, finalement, il n'est pas arrivé pour les raisons qui sont toutes autres... Que celles que vous comprenez. Et je crois que sa maman est montée au créneau. Oui. Pour demander un peu de respect, quand même, à ce joueur-là. Donc, tu vois, il n'est respecté ni au PSG, ni à l'Atletico de Madrid. Il n'est pas respecté au PSG. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. Néanmoins, on ne va pas refaire l'histoire. Moi, je veux bien être pas respecté comme Cavani. Oui, mais là, vous ne parlez que d'Ozey. Donc, finalement... Mais ils parlent de quoi, les mètres ? Non, mais je crois... Ils ont 10 ans pour faire banquette et après, ils font banquette. Mais je suis d'accord. Mais je crois qu'on parle... Enfin, moi, je me dis ceci de... Non, mais vous, vous allez rester dans le monde de la division d'honneur. Je ne vais pas encore donner mon avis. Mon jeu, c'est 10, 6. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il est respecté parce que... Peut-être que je n'ai pas les oignes de Cavani pour comprendre ça. Mais il n'y a pas que ça. Mais au-delà, respecter le football, c'est la compétition. C'est la compétition. S'il est tellement amoureux de son maillot... S'il est meilleur que Kikar, il a joué. Et puis, s'il aime tellement son maillot, il a qui retourne à monter tes vidéos. Il a touché 30 000 euros par mois, puis on n'en parle plus. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il a envie de rester au PG. Le problème de Bruno, c'était bien évidemment une victoire de l'Atletico. De l'Atletico. Bruno ? Alors... Salut, Bruno. Enchanté, Natan. J'ai dit Bruno. Mais c'est parce que tu as répondu à Bruno, mais tu as regardé Natan, donc on n'a rien d'autre. Non, parce que moi, je jouerais le match nul. Parce que si Monaco est en train de réussir sa mutation défensive, en tout cas l'Atletico n'est pas en train de réussir sa mutation défensive. C'est plus possible. On lui a donné des joueurs. Je pense que Morata est blessé. Oui. Je ne sais pas qui va marquer les deux. Di Moukosta est blessé aussi. Et Grenade aime bien défendre. Je les ai vus contre le Barcelone. Heureusement qu'il y a eu Messi, parce que sinon, ça allait tout droit vers un match nul. Moi, je vous conseille la victoire de Grenade. Mais c'est justement, si quelqu'un vous suit... J'ai dit que c'est blessé aussi, t'imagines ? Tous les mecs, ils ont tous les joueurs. C'est un bon plan pour gagner les 500 000. Si vous voulez gagner les euros, suivez-moi. Je ne vais pas te suivre. J'ai mis quand même l'Atletico Madrid parce qu'ils sont chez eux. Ils sont au Vanda... Metropolitana. Voilà, ils sont au Vanda. Quand je trouve ça, Vanda, je pense à l'autre. Icardi. Vanda Nara. Icardi. Moi aussi, j'y pense. Ce n'est pas du football, Bruno, voyons. Qu'on part le temps. Il y a des ballons aussi. J'ai mis la victoire de l'Atletico, mais effectivement, ils ne sont pas en forme. Après, il n'y a pas non plus le feu à la maison. Ils ne sont pas non plus en seconde partie de tableau. Mais ils sont derrière Séville. Ils sont derrière... Sixième. Sixième, c'est... Bon, la Ville des Champs. Je ne sais pas ce que vous pensez. Je pense que c'est un petit peu aussi la fin de leur technicien. Il est plus en... Il faut qu'il y ait au PSG ? Non, pas du bon jeu. Je n'ai pas ça pour ça. Non, pas du tout. Mais il y a un moment... Il le voulait. Oui, je le dis. Le mec, c'est le pote de Deschamps dans le style, dégollé, mais il ne l'aime pas. Avec autre chose, quand même. Je rigole. Je te taquine. Avec quoi en plus de Deschamps ? Par contre, ça, ça m'intéresse. Dites-moi. J'enlève les biais. Avec le charisme. Je vous dirais mieux. Oui, avec le goyef. Il a des dents aujourd'hui, Deschamps. Je m'en doutais qu'il allait dire ça pour le charisme. Il a des dents aujourd'hui. Non, honnêtement, Bruno. Enfin, Diego Costa, c'est quand même un joueur qui a... Enfin, un entraîneur qui a quand même amené une certaine green time. Simo, écoutez, j'ai envie de vous dire que Deschamps, quand il est passé à Marseille, il a été champion. Il a été champion avec la Juve en Série B. Il a été champion du monde avec l'équipe de France. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Deschamps ? Ok, vous n'aimez pas son style, mais il gagne. Mourinho n'a pas un style hyper offensif. On va refaire ce débat-là. Et j'en connais autour du tableau sur le tableau qu'il adore. Je demande le respect pour Mourinho. Ben voilà. Parce qu'il a bien réussi son hold-up contre City samedi dernier. Ça, c'est sûr. Vous me faites penser à un autre, en effet. Oui. Écoutez, on ne peut pas comparer Mourinho. Cédric Saint-Symes sort dans sa corps. C'est les mêmes. Copier-coller. Ils venant violer aussi, rappelons. En tout cas, Siméonné, il a une agitation sur le banc qui est différente de celle de Deschamps. C'est clair. Si on veut chercher des mouvements. Parfois, Deschamps est champion du monde maintenant. Il a gagné ses galons de grand entraîneur. Donc on doit tout lui... Non, moi, je ne sais pas ma tasse de... Moi, j'ai simplement que j'ai peut-être plus pris mon pied devant un match de Siméonné qu'un match de Deschamps. Il y a quatre ans, Siméonné, c'était quelque chose. Oui. Mais là, je crois que le souffle est en train de retomber. Griezmann, en conférence de presse à la Coupe du Monde, il disait à Courtois, enfin bon, le match, c'est quasiment le même genre de style de football. lui-même le concédait. Il dit, on marque un but, on défend, on espère des contre-attaques et il l'a fait pendant des années ensemble. Donc bon... C'est plus exotique, quoi. Ouais, ça fait plus... Diego Siméonné, on va dire Didier Simon... Enfin, je dis Didier Simon, Moi, j'ai une molle comme nulle. Je ne sais pas Diego Siméonné, c'est Didier Simon, en France, c'est moi. Non, moi, j'ai mis la victoire de l'Atletico. Victoire de l'Atletico. Allez, on reste en Espagne pour le match suivant. Je vous propose un sympathique Osasuna, Real Madrid, le leader qui se déplace donc à Osasuna. Six victoires d'affilée et donc 11 matchs sans défaite pour le Real face à Osasuna. La dernière victoire de Osasuna remonte au 31 janvier 2011. Sans hésitation aucune, moi, je mets la victoire des hommes de Zidane qui, à mon avis, sont bien partis pour aller chercher le titre. La Liga. Oui, surtout que Barcelone laisse des points en route et ça fait un petit moment que le Real n'a pas été titré en Espagne. Donc oui, normalement, Zidane doit tout mettre en œuvre pour efferre la fête et prendre les trois points à Pampleu. Je pense que oui. Je pense que le Real Madrid va s'imposer. Il y a Kubo qui est un joueur prêté par le Real Madrid à Osasuna qui est appelé le Messi japonais. On l'attendra. Le nouveau Messi. Il a des qualités. On se méfie des... Le Messi japonais. Le Maradona des Carpathes. Maradona iranien. Vous êtes le joueur de l'Ivée, Tom. Voilà, vous vous souvenez du Maradona des Carpathes. Oui, je m'en souviens très bien, Adji. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, voilà. Donc le Real va s'imposer. Je pense que vous disiez quelque chose par rapport au titre qui est juste. Je pense que le Barça est en train de donner le titre au Real Madrid avec le changement d'entraîneur. Parce que même s'il n'était pas excitant, Valverde, mon ami, il remportait des titres. Alors que Kike 7e... Il était premier, surtout. Ah, puis depuis, c'est le feu à tout va. Là, ça commence. Dans la casa, là. Tu vois, avec Abidal qui s'embrouille avec Messi. À mon avis, Messi, il a dit c'est lui ou c'est moi. Donc Abidal, il va être viré dans un mois. Non, on va pas dire. Non, tu ne penses pas ? Par contre, il y aurait une nouvelle renégociation salariale. Tu savais qu'on parle le code d'argent dans cette émission. Non, mais c'est... Le progélastique de Stéphane, oui. Non, mais moi, j'ai mis la victoire du Real. À mon avis, oui, c'est une opportunité en or pour le Real qui a enfin pris la tête de la Liga pour ne plus la lâcher. Ils ont trois points d'avance. S'ils continuent comme ça, ils seront même en position de force. Le moindre faux pas du Barça peut faire quand même un match de retour Barça-Real ne sera pas l'avantage du Barça-MC Gang. Donc, à eux de rengranger les points. Le retour est à Madrid, non ? Je crois bien. Oui, c'est 0-0, c'est ça. Match suivant. Merci, messieurs. Match suivant. On va partir dans le Pays Basque. Justement, on va vous proposer un bon derby du Pays Basque. La Real Sociedad qui reçoit l'Atlétique Bilbao. Il y aura de la revanche dans l'air puisque, rappelez-vous, dans ce derby, puisque match allé, qui c'est qui l'avait emporté ? C'était l'Atlétique Bilbao. Donc, à mon avis, en plus de ça, il faut savoir qu'une victoire de Bilbao l'emmènera à hauteur de son note du jour. Ça aussi, ça vaut le coup. Donc, match serré. Très serré. Poliostique très serré. Moi, je préconise un grand écart comme ça. Pareil, je vous suis pour le grand écart. En plus, ce derby... Sans claquage, bien évidemment. Ça sera mieux. De la folie dans le stade et toutes les deux équipes veulent faire belle figure dans ce genre de derby. Donc, une victoire de part et d'autre. victoire de part et d'autre. Snorri ? Le grand écart aussi dans un match qui est dur à pronostiquer et qui va être tout autant sympa à regarder, je pense. Moi, je vais partir sur une couverture partielle avec un match nul, déjà pour commencer, et une victoire de Bilbao qui semble avoir les caractéristiques parce que Real Sociedad est beaucoup plus joueuse que Bilbao pour marquer un bon petit but en contre avec Iñaki Williams et plier la fête. Il est bien ce joueur. Il est très bon. Mais il veut rester au Pays Basque. Ça, voilà, c'est un modèle de fidélité. Mais il a été formé là-bas en plus. Il est basque. Ah ouais. 2-0. Je cherchais la confirmation, mais 2-0 au match allé pour les joueurs de la critique Bilbao. Bon, mais c'est parfait. Match suivant. On reste toujours en Espagne. On va retrouver le concurrent direct du Real de Madrid, le FC Barcelone qui se déplace chez le bêtise de Séville d'un certain... Athoun. Athoun. Non, le bêtise de Séville. Ah non, pardon. Ah non, je parlais du... Nyoné. Nyoné. Oui, oui. Notre ami Fekir. Notre ami Nabil Fekir. Le Ludo. En tout cas, Séville, à mon avis, pourrait bien refaire le coup du 11 novembre 2018, puisque le Barça, à mon avis, n'est pas au mieux et en même temps, le Barça n'a pas envie de perdre ce match-là. Je vois un match nul ou encore une victoire du Barça. Pareil. Pas mieux. Match nul parce que c'est le genre de match qui va justement transcender des joueurs comme Fekir. Il n'en gagne pas beaucoup au bêtise de Séville, des matchs. Et le FC Barcelone est quand même malade. Il faut quand même le dire. En plus d'une crise diplomatique, il y a aussi une crise de jeu parce que Kike Sétienne a fait une interview où il disait que les joueurs n'ont pas compris mes consignes. C'est jamais bon signe quand les joueurs de ce niveau-là ne comprennent pas les consignes. Donc, voilà. Match nul ou victoire du Barça ? Peut-être lui qui n'est pas très lésiste non plus. Le mec, en même temps, quand on l'a appelé, il était dans son jardin avec ses bœufs. Qu'est-ce que tu veux que les compagnies de Fekir ? C'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il était dans mes champs dans mon champ avec mes animaux. On m'a appelé pour me dire que je suis le traîneur du Barça. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne le football de Pau. On avait débattu en radio. Il est arrivé quand même avec un... On voulait de ça au Barça. On voulait que ça joue. Il arrive avec quoi ? Non. Le mec, il a gagné un match. Il a gagné pour certaines équipes de Ibiza. Les gars qui font la fête tous les jours. Écoute, il a gagné. Attends, il faut arrêter. Ça va peut-être mettre du temps. La menace se mettra peut-être du temps à prendre. Il n'en aura pas beaucoup du temps. C'est ça ? Si vous le kiquez, ils comprennent que... Ce serait en France où on aurait dézingué le Paris Saint-Germain pour dire oui. Ils ont dit qu'on boirait. Il était premier. Non, mais attends, il se fait dézingué par le Mondo Deportivo et tous les légendes catalans. Vous ne croyez pas ça. Il faut qu'il s'agisse. C'est normal. D'entrée, il déboule. Il dit on va jouer en 3-5-2. Tu es à Barcelone. Ça fait 30 ans qu'on joue en 4-3-3. Tu ne touches pas à ça ? Alors, le pronostic de Bruno ? Je tente quand même une victoire de Barcelone parce que si vraiment Barcelone ne gagne pas ce match-là, on va arriver justement à une période de décompression et ça peut être une crise totale. Et Kike, s'il ne veut pas se transformer en quickie, ce serait de bon temps qu'il gagne ce match-là. Surtout celui-là où c'est un match qui est quand même prenable. Allez les amis, on va retourner en Italie pour le match numéro 11. à un certain derby. Je t'ai encore oublié. Bah, il se nourrit alors. C'est comme des beuilles. Ouais, le rouge, tu n'aimes pas le rouge. Quand je passe à Bruno, c'est que tu as déjà parlé. Allez, il se nourrit. Non, bah j'avais mis le Barça, c'est tout. Tout ça pour ça ? Non, je trouvais le synthé sympa. Attaque en sous-marin, ça a été sympa. Avec Ansu Fati et encore une bonne trouvaille de Guillaume Michaud. Il s'appelle Michaud comme toi. Bon, allez, on va enfin y aller. En Italie, pardonnez-moi encore une fois mon cher Snorri, l'Inter de Milan qui reçoit le Milan-AC direction donc San Siro, Giuseppe Meazza, appeler ça comme vous voulez. En tout cas, le derby milanais qui va faire, allez, à mon avis, la poudre puisque personne ne voudra perdre la suprématie donc de Milan. Et ça, même si l'Inter est deuxième du classement, ce sera compliqué. C'est l'Inter qui reçoit. Le Milan-AC n'a plus battu son rival interiste. Il faut savoir, depuis le 31 janvier 2016, l'Inter qui rêve, à mon avis, de Scudetto ne doit pas perdre ce match-là, même, voire mieux, absolument. Raison pour laquelle je préconise la couverture complète sur toute la ligne, Bruno. Moi aussi, couverture complète et je peux ajouter que j'ai eu la chance de vivre ce match-là dans les tribunes. C'est un match qui est vraiment fabuleux, qui partage la ville. Tu étais de quel côté des tribunes ? Tu supportais qui ? Non, à l'époque, j'aimais bien l'Inter. D'accord. C'est qui l'entraîneur à l'époque ? Oula ! Je te parle d'un match qui s'avait bien 20 ans donc j'oublie en tout cas s'il y avait eu match nul et donc c'est un beau match. Il faut savoir que chacune des équipes garde leur vestiaire donc quand tu parles de matchs qu'ils reçoivent, ça n'a pas vraiment de sens dans ce match-là puisque en général, même au niveau des typhosies, ça a un petit peu respecté. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur camp. Donc c'est un match pour lequel je vais mettre une couverture totale et qui sera certainement sympa à voir et pourquoi pas un Ibrahimovic en feu. Donc l'Inter n'a qu'à se méfier. Il est blessé encore. Moi j'ai mis le triple aussi. La même chose avec la couverture totale sur un derby qui va être passionnant. J'insiste, Snorri, c'est pour ne pas t'oublier. Encore une fois, redonne-moi ton poleste. Le triple, Rony. 1N. On a une couverture partielle 1N parce que l'Inter ne doit pas lâcher deux points et que ça reste un derby qui peut être fermé. Et Bruno, tu disais quelque chose par rapport au vestiaire. C'est un stade qui change de nom en fonction de l'équipe qui joue. Giuseppe Meadzia pour l'Inter, San Siro pour Milan. C'est bien, ça fait partie du football. C'est ça. C'est génial. Allez les amis, on va retourner dans notre bonne vieille Ligue pour les trois derniers matchs. Donc on va commencer par le match numéro 12 entre Strasbourg et Ress. Avantage à l'équipe qui reçoit. Selon moi, sachant que les Strasbourgeois veulent dépasser leur hot du jour au classement Snorri. Ils ont un bon duo d'attaque avec Thomasson et Ajorque. Tous les deux à huit bannettes chacun. Donc c'est pas mal. Finalement, ça compense cette année Motiba qui est aux abonnés absents. Donc c'est pas plus mal pour Strasbourg qui, contrairement aux autres saisons, arrivent à glaner des points à l'extérieur. Bon, après Toulouse, c'était le bon moment de faire le plein. Bravo à eux. Je les vois l'emporter mais j'aime bien Reims aussi. En contre, ils sont très très forts. Je les avais vus jouer contre l'OM en début de saison au Vélodrome. Donc Reims aime bien aussi ce genre de confrontation. C'est presque un derby. Donc j'ai mis le grand écart. Nathan ? J'ai mis un match nul parce que l'équipe de Strasbourg est très bonne à domicile. En effet, l'équipe rémoise est très bonne à l'extérieur. Donc on a fait une très bonne fantèse. Ça s'annulerait normalement sauf un exploit de... Comment ça s'appelle ? Ouajid Maris ou je sais pas qui. Ah oui, oui. Ça s'agira à très peu de détails. À très peu de détails. Ouajid Maris ? Ouajid Maris ? Ouajid Maris ? Je vois la victoire des Strasbourgeois quand même. Avec Abdelhamid, le pote à Aroni. Moi aussi, je suis comme vous victoire des Strasbourgeois qui effectivement ça revient un petit peu. Ils avaient perdu un petit peu leur hégémonie à la maison en milieu de saison après, avant et après la trêve. Là, ça va beaucoup mieux. Et quand tu as une équipe, enfin un stade comme ça qui te pousse, en plus dans cette suprématie régionale, enfin presque. Ça va le faire. J'ai l'impression qu'ils ont épongé un peu la fatigue due à ce fameux tour préliminaire. C'était très réduit où ils ont dû tout de suite s'arrêter, enfin arrêter leur championnat après tout le monde avec la victoire en Coupe et renchaîner tout de suite à peine un mois plus tard pour essayer de passer plusieurs tours en Coupe d'Europe. Donc ce sera pour moi la victoire des Bleus de Strasbourg. Les Bleus de Strasbourg. Les Strasbourgeois. Match numéro 13, direction Montpellier. Montpellier qui accueille des Stéphanois bien malades le 27 avril 2018 et la date de la dernière victoire des Héroltés à domicile face à la SSE. Moi, je ne sais pas. Je pense que les Stéphanois peuvent aller prendre le point du match nul mais je vois quand même Montpellier capable de l'emporter. Bruno ? Moi, je vois Montpellier l'emporter, surtout les Stéphanois. On pense au papa de notre ami Sandra Gokul qui est Stéphanois. Ce n'est pas du tout bon en ce moment et Montpellier a une très belle attaque avec les deux joueurs en pointe. Pour moi, ce sera quand même une victoire des Montpellierains à la homicide. En fait, j'ai regardé le match contre Marseille et c'est vrai que plus ça va, plus cette équipe de Saint-Etienne a une tronche d'équipe de milieu, voire fin de tableau anglais. Ils balancent des grosses cacahuètes devant. Diony pour faire des déviations. Kazri qui est lié. Enfin, Wabi Kazri, tu ne le mets pas lié. L'an dernier, il mettait 15 ou 20 bannettes. Tu le remets en pointe. Je ne comprends pas trop les choix de Puel qui annonce qu'il joue un 3-4-3 qui est en fait masqué. C'est un vrai 5-4-3 des familles bien bétonnés. Quand tu as dit Puel, tu as tout dit. En fait, pas toujours, mais bon, je ne saisis pas trop ce qu'ils veulent faire. Mettre Diony en pointe, pour quoi faire ? Tu es exactement comme Tuchel qui sort Mbappé. Quand tu as dit Puel, tu as tout dit, c'est méchant. Mais les deux, les collègues, Maitre Kazri sur une... Mais dites-moi si vous êtes extasié devant le jeu de Puel. Enfin, Maitre Kazri et Lier, moi, je ne comprends pas. Je reste convaincu que Wabi Kazri, c'est la meilleure arme offensive de cette équipe de Saint-Etienne, des Verts. En plus, Beric n'est plus là. Et tu mets Diony qui a dû mettre quoi ? 4 buts en 4 ans ? Non, 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 non. Enfin, il ne pouvait pas gagner comme ça. Il y a quoi à faire le débat. Donc, j'ai mis la victoire de Montpellier, mais peut-être le match nul en bétonnant, en lançant des ballons devant en kick and run. J'ai mis la victoire de Montpellier, c'est vraiment triste. On a beaucoup de personnes qu'on connaît en commun, justement, qui supportent cette équipe. C'est une douleur quand on a tel potentiel. Il y en a tel potentiel. Il y en a de l'autre côté. Si peu de jeu, c'est terrible. On a en tout cas la victoire de Montpellier. 34 ans de moyenne d'âge de milieu de terrain. Du côté de Grand Corps, c'est ça ? Ma mère aussi elle est supportrice des Verts. Vous l'avez échappé belle. Maman, drône libérale, elle est supportrice des Verts. Maman, ce n'est pas possible. Comment tu as fait pour être supporteur parisien, toi ? Alors, son père est supporteur parisien. D'ailleurs, on l'est tous chez moi, excepté l'une de mes soeurs qui est marseillaise. Mais alors là, à fond, je ne sais pas si vous la connaissez un peu sur les réseaux sociaux. Celle que je connais ? Oui. Celle que tu connais ? Que je voyais à 11h30 à une certaine époque ? Voilà. Ça a l'écouté, c'est vrai en plus. Le match numéro 14, dernier match de la grille entre le Paris Saint-Germain et Lyon, c'est le match de clôture de la journée de Ligue 1, les amis. La dernière victoire de Lyon au parc remonte à 2007. Il faut le savoir, exactement le 28 octobre 2007. Depuis, Lyon n'a plus jamais gagné au Parc des Princes. Est-ce que dimanche, Lyon est capable d'aller gagner ? Les Lyons sont capables d'aller gagner dans la reine du parc. Noury, moi je vois Paris gagner. Oui, moi aussi pareil. En plus, ils n'ont pas été très bons avant-hier, donc les Lyonnais. Et le PSG, j'ai même l'impression qu'ils peuvent gagner sans forcer. Même si tu as une ligne Chupo-Moting et Cavani, tu vas y arriver. Oui, carrément. Tu respectes le Cavani. Chupo-Moting qui n'est pas sur la liste pour la Ligue des Champions. C'est normal. C'est choquant. Préféré au troisième gardien, Bulbac. Tu as des attaquants là, quand même. Et puis bon, je sais que Nathan Luce n'aime pas trop Sarabia, mais c'est un bon joueur. Il est bon à la vie. Il est bon à la vie, que je n'aime pas Sarabia. C'est bien. Alors, je tiens à rectifier le dire. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas Sarabia. J'ai dit, s'il faut sortir quelqu'un, c'est Sarabia. Il fait penser à Néné un peu. Oui, très bon joueur. La même patte gauche. Mais c'est un joueur de devoir. Moi, j'aime bien les gars comme ça. Parce que dans une équipe, en fait, finalement, on ne peut pas avoir que des stars. C'est vrai. Les stars avec leurs gros égaux, ils ne veulent pas défendre. Mais vous avez des mecs qui vont cavaler pour leur dire de bon malon. Justement, quand je ne voulais pas affecter Bruno, je voulais qu'il s'en tenait mort. Et qu'il la Sarabia sur le terrain. T'imagines, le mec qui fait ça, le mec qui se mort. Je ne sais pas. C'est drôle, l'attente en pronostique. à la base, c'est très émotionnel ce que je veux dire. Mais bon, comme je ne suis pas fan de Garcia, le PSG doit gagner cette rencontre si il veut s'éviter une crise. Parce qu'il y aurait une vraie crise s'il ne parvient de ne pas gagner ce match. Et je sais que Tuchel, au fur et à mesure que la rencontre de Dortmund va arriver, il va un peu partir dans tous les sens comme il l'a fait l'année dernière. C'est son tempérament. Il a plutôt intérêt à gagner ce match. Ça lui évitera quelques crises internes. Et je pense que le PSG doit gagner face à Lyon. Il va gagner. Moi aussi, le PSG va gagner un peu pour la même raison. Parce que ça va être un test fort avant ce match contre Dortmund. Et ce qui peut plus que Lyon servir de sparting partenaire. normalement, ce PSG-là qu'on a vu récemment, il y aura là une grosse équipe pour un dernier tour avant le match. Donc avec tout le monde aligné, les Neymar, les Mbappé. Tu as failli dire revue d'effectifs et tu t'es rattraver parce qu'il n'y aura pas de revue d'effectifs vu que l'effectif, on le connaît déjà. Donc pour moi, ça ressemble à un match sûr. Il s'est blessé sur une bouteille de champagne. Ah merde. Ah bon, d'accord. Je plaisante. Allez, le coup sûr de cette grille. Allez, je vais le mettre. tourner vers l'homme en violet. Nathan qui va nous livrer le coup sûr de cette grille. Ce match sur lequel il n'y a rien à dire, la victoire est acquise, le match annul est acquis. Alors je vais vous dire une chose, c'est qu'en Ligue 1, il n'y en est jamais acquis, mais je vais quand même jouer sur le Paris Saint-Germain face à Lyon. Paris Saint-Germain-Lyon. C'est le coup sûr de Nathan Luce. Les amis, voici après compilation la grille que nous vous proposons pour ce LotoFoot 15, grille qui va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. ça y est, validation avant le samedi 8 février 2020, avant 14h55. Match numéro 1, Rennes-Brest le 1. Match numéro 2, Amiens-Monaco le 1 et le 2. Match numéro 3, Metz-Bordeaux le 1 et le N. Dijon-Nantes, match numéro 4, le 1 et le 2. Nice, Nîmes le 5. Match remporté par Nîmes, le 1. Elias-Veron, Juventus de Turin, la Juve, match qui gagne, donc ce sera le 2. Atlético-Madrid-Grenade, le 1. Osasuna, Real Madrid, le 2. Real Sociedad, Atlético-Bilbao, le 1, le N et le 2. Béthi-Séville, FC Barcelone, le 2. Inter Milan, Milan-AC, le 1 et le N. Strasbourg-Renç, le 1 et le N. Montpellier-Saint-Etienne, le 1. Et enfin, Paris-Saint-Germain-Lyon. Nous vous proposons également, d'ailleurs à l'unanimité, le 1, et c'est d'ailleurs le coup sûr de Nathan Luce. Messieurs, merci de m'avoir accompagné durant, allez, on dirait, ces quasi trois quarts d'heure que nous devons passer ensemble à pratiquement une heure quand même puisque notre première partie plus la deuxième, ça fait quand même une trentaine. J'ai pas ma montre. C'est vous qui payez l'apéro, Nathan, ce soir ? Non, j'attends toujours le verre de monsieur... Le verre, c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire que le verre est dans le fruit avec le super ral. Nathan Luce, merci. L'adresse Nori-Sénécal, merci. Bruno Michovine, merci également. Les amis, on se retrouve avec grand plaisir et toujours autant de bonne humeur jeudi prochain et en espérant avoir fait de vous des téléspectateurs plus riches. Donc payez-nous, on la goûte quand même. Bonne soirée à tous.